Bonjour les amis, bonjour à celles qui nous rejoignent, à ceux qui nous rejoignent. Je suis Alma, je suis flamme jumelle, thérapeute holistique et hypnothérapeute karmique. Alors, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai créé cette chaîne, je suis polarité yang, j'ai créé cette chaîne parce que je discutais avec des polarités conscientes yin qui me posaient des questions et je leur répondais et c'est comme ça que cette chaîne est née. Je vous rappelle que si vous désirez une consultation ou une régression karmique, vous pouvez me contacter à mon adresse mail flamme.jumelle.guérison.gmail.com Aujourd'hui, nous allons nous occuper de comparer le raisonnement du Chaser yin et du Chaser yang que je préfère appeler la polarité consciente yin et la polarité consciente yang. Voilà, donc je suis la polarité consciente yang et je fais cette vidéo principalement pour mes amis yin. Alors, pourquoi comparer le yin et le yang ? Alors justement, très bonne question, en fait, moi je ne voyais pas du tout la différence, je ne savais même pas qu'on pouvait raisonner autrement que yang et c'est en rencontrant mes amis yin qui ne voyaient pas comment on pouvait raisonner autrement qu'elle, autrement que que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que c'est vraiment un très beau décentrage de voir comment la polarité influe sur notre manière de penser et notre manière d'être et notre manière d'agir. Ensuite, pour les personnes qui ne le savent pas, je suis scientifique de formation, donc je procède toujours par des études de cas et de manière plutôt scientifique. Donc ici, je vais trouver des indicateurs, des indicateurs qui permettent de comparer le yin et le yang. La comparaison est une méthode de recherche en science, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et enfin, nous allons passer aux conclusions. Alors, pourquoi tout d'abord comparer les polarités yin et les polarités yang ? Eh bien, figurez-vous que comme tout le monde, lorsque j'ai compris que j'étais flamme jumelle, j'ai fait des recherches, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu aussi des livres, tout ce que j'ai pu trouver pour me faire une idée et j'ai compris qu'il y avait des parcours longs et des parcours courts. Au même moment, figurez-vous, alors voilà, comme quoi la vie est vraiment très très belle et que l'univers nous envoie les messages qu'on doit recevoir, eh bien, figurez-vous que j'ai reçu dans mon appartement deux flammes jumelles réunies qui se sont retrouvées au bout de plus de 30 ans. Et voilà, donc c'est des flammes jumelles qui ont été ensemble quand elles avaient 18 ans et elles se sont retrouvées à 50 ans. Alors moi, je ne comprenais pas cette histoire de parcours long et de parcours court et pour moi, j'ai vraiment l'hypothèse que, en fait, c'est vraiment en fonction de la polarité consciente. Si la polarité consciente est yang, alors la relation avance vite, elle est plus courte. et si c'est une polarité consciente yin, eh bien, ça peut être sur des parcours de 20, voire le parcours dont je parle, je parle. C'est un parcours qui a duré 33 ans. Alors, c'est lors d'un stage que j'ai rencontré des polarités yin et une des personnes qui animait le stage a dit qu'il avait attendu pendant 22 ans. Alors moi, ça m'a effrayée parce qu'en tant que yang, je ne comprends même pas que ce soit possible. Et à ce moment-là, je n'avais pas les réponses. Je ne savais pas que c'était pour les yin, c'était quelque chose d'assez naturel, que la yin avait besoin de prendre son temps. Donc ça m'avait un peu paniqué. Donc j'espère que s'il y a des yang qui nous regardent, ces personnes pourront tirer parti de mon expérience et être soulagées. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes sur un parcours flamme jumelle et que vous êtes la polarité consciente, vous en avez au maximum, à mon avis, pour 7 ans. Et c'est déjà pas mal pour nous. Mais en fait, ça passe beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Alors, en tant que polarité consciente yang, pour vous donner une idée de la rapidité du parcours, moi, la première fois que j'ai vu ma flamme jumelle, ce n'est pas quelqu'un que j'ai rencontré dans le cadre d'un site de rencontre. C'est quelqu'un à qui j'ai écrit pour me féliciter de son travail et nous avons pris rendez-vous. Figurez-vous que la première fois que nous nous sommes vus, une heure et demie plus tard, nous avons fait l'amour. Donc voilà. Rapport sexuel très rapide et en raison de cette force du rapport sexuel, la relation avance plus vite parce que le rapport sexuel était aussi fulgurant. Voilà. Quant aux polarités yang que je connais, eh bien souvent, elles n'ont pas eu de rapport sexuel. J'ai parlé avec elles et c'est souvent, ce n'est pas toujours le cas, qu'elles n'ont pas eu de rapport sexuel. Voilà. Elles ont aussi mis beaucoup de temps à découvrir qu'elles étaient sur le parcours parce que comme elles n'ont pas eu de rapport sexuel, il n'y a pas non plus eu de séparation. Donc là, par exemple, j'ai une camaradine qui a côtoyé sa flamme jumelle pendant, tenez-vous bien, 8 ans et c'est au bout de 8 ans qu'il y a eu un problème dans le travail, elle a quitté son poste et c'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle était flamme jumelle. Alors maintenant, nous allons passer à la partie indicateurs. Donc nous allons examiner deux indicateurs, la communication, le positionnement et un troisième indicateur, comment les changements énergétiques s'articulent. Alors, donc voici maintenant l'indicateur numéro 1, la communication. Voici ce que dit une polarité consciente, un runner, yin. Je lui ai même fait une déclaration d'amour, elle ne m'a pas répondu. Donc là, vous voyez bien, je lui ai même fait une déclaration d'amour, pour lui c'est vraiment un acte carrément maximal, pour la polarité consciente yin, c'est vraiment le sommet. Et voici ce que répond la polarité consciente yang. Écoute, moi j'ai écrit plusieurs nouvelles d'amour, il y en a au moins 200 pages, plus mes nombreux messages où je signe dans cette veine, avec tout mon océan d'amour, et je sais que tu ne t'y noieras pas. Bon, on voit tout de suite la différence entre le yin et le yang. Pour le yin, c'est déjà énorme d'avoir fait une déclaration d'amour. Pour le yang, il n'y en a jamais assez, en fait. Alors, qu'en est-il pour le yin ? Le yin est dans une situation d'attente, au niveau émotionnel, il n'arrive pas à se détacher. Il doute de se réunir avec sa flamme jumelle, et dit régulièrement que seuls 3% des flammes jumelles se réunissent, et qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Par contraste, le yang est totalement dans une autre énergie, il se fiche totalement des volontés de son autre. Donc, c'est une femme yang qu'elle trouve, de toute façon, dénuée de volonté. Elle pense que son autre n'a pas de volonté, ne sait pas choisir, ne sait pas faire, ne sait pas agir. Et donc, elle agit en fonction de sa volonté à elle. Quand le yin, son ami yin, lui parle des statistiques, elle répond qu'elle se fiche totalement des statistiques, qu'elle-même n'est pas une statistique. Et puis, en fait, elle n'est pas du tout dans une attente, elle se sent bien, elle n'a pas besoin de se réunir avec son autre. Pour elle, seul compte son bien-être auquel elle travaille chaque jour. Donc voilà, énorme différence énergétique. La communication est coupée depuis deux ans entre le yin et la polarité inconsciente du yin, donc probablement la yang. Et la communication du côté de la yang, polarité consciente, a été coupée pendant deux mois au maximum, pendant la phase de séparation. Et elle a envoyé un email toutes les deux semaines en moyenne, à chaque fois qu'elle avait quelque chose de nouveau à dire, à chaque nouveauté. Alors, maintenant, nous allons parler du positionnement, du positionnement du yang. Alors, par définition, c'est le yang qui se positionne, le yin a beaucoup de mal à se positionner, donc on va parler seulement du positionnement du yang. On va écouter les paroles du yang à son runner yin. Alors, première chose, vous me plaisez. Le yang, la femme yang, a dit à son runner yin, vous me plaisez, suite à quoi, ils ont fait l'amour pendant une heure et demie après s'être rencontrés. Voilà, parce que ça n'est pas tombé non plus dans l'oreille d'un sourd. Au moment de la séparation, voici comment s'est positionnée encore une fois la yang. Donc, on voit qu'elle le met face à ses responsabilités, ce n'est pas elle, c'est lui. Bon, cette confiance en soi, ce caractère très direct, très positionné, très « regarde-toi en face, mec », je n'ai jamais vu ça chez une personne yin. Au contraire, tout est douceur, tout est délicatesse, alors que là, c'est vraiment, écoute, voilà ce que tu as fait, et mes questions, c'est ça. Pourquoi elle ose se comparer à la femme légitime, à l'énergie tierce, et elle ose se comparer pour une comparaison d'où elle est clairement gagnante, d'où elle sort clairement gagnante. C'est vraiment un acte de confiance en soi très, très, très puissant, et que je n'ai vu chez aucun yin. Les yin, c'est « as-tu crois que j'ai le droit de lui écrire ? » Est-ce que tu penses que c'est le moment ? Bon, la yang se sent chez elle avec son jumeau, elle se sent chez elle. Autre positionnement, elle savait que son jumeau pleurait la nuit dans les rues. Elle lui écrit « Lorsque je te vois pleurer la nuit dans les rues, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois respecter ta demande de ne plus te parler ? Est-ce que je dois te tendre la main ? Aurais-je dû t'appeler ? » Donc ici, c'est pareil. Le yin, la polarité inconsciente, lui a dit d'arrêter de lui envoyer des messages. Mais elle a vraiment des craintes par rapport au fait qu'il soit à pleurer la nuit alors qu'elle-même a un appartement libre où elle n'est pas. Elle aurait donc pu lui faire parvenir les clés et il aurait pu aller pleurer au moins avec un toit au-dessus de la tête. Et donc, elle se positionne pour dire tout simplement que quand elle ne sait pas quoi faire, elle se positionne même quand elle ne sait pas quoi faire pour dire qu'elle ne sait pas quoi faire. Le yin, quand il ne sait pas quoi faire ou quand elle ne sait pas quoi faire, reste inerte, paralysée en quelque sorte. Pour un yin, ne pas savoir quoi faire, ça signifie rester immobile. Pour un yang, même quand on ne sait pas quoi faire, on verbalise le fait qu'on ne sait pas quoi faire. Encore un autre acte très très parlant du côté du yang. Même quand le yang cesse d'agir, il, elle, prévient pour dire qu'elle va arrêter d'agir. Je suis fatiguée de tes absences de choix. Nous t'avons averti il y a trois semaines. Qu'as-tu fait ? Rien. J'arrête de prendre en charge tes émotions. Pour ce qui est de la prise en charge des émotions de votre autre, je ferai une autre capsule dessus. Pour l'instant, je vous rapporte simplement les paroles des yang à leur polarité inconsciente yin. Je ne peux pas trouver des paroles similaires du côté yin puisque justement, elles n'existent pas. Donc là ici, la comparaison consiste simplement à présenter ce que ferait une yang et ce qu'elle a fait. Alors je passe maintenant au changement énergétique dû à ces interactions. Il ne faut pas penser que ces interactions sont anodines. Ce qui est fait a forcément une incidence. Alors j'ai entendu beaucoup de chaînes dire ne faites pas ceci, ça ne sert à rien, il n'est pas capable de l'entendre, elle n'est pas capable de l'entendre. Attention ! La personne à qui vous dites une chose n'est peut-être pas capable de l'entendre à un instant T. Mais l'énergie que vous avez envoyée en disant cette chose, elle circule dans l'univers et un jour elle va la recevoir. Ne serait-ce que le fait même que vous ayez fait cette démarche pour vous débloque l'énergie. Donc l'énergie n'est pas bloquée, c'est une énergie qui est en circulation, voyez ? Donc moi je ne suis absolument pas d'accord quand on dit faire ceci ne sert à rien. Si quelque chose vous sert à vous, ça vous sert, donc ça ne sert pas à rien. Et c'est là que, pour moi, quand on agit en fonction de l'autre, on n'est pas en train d'agir en fonction de soi. Et l'indicateur, l'unité de mesure absolue, ça doit être soi-même, pas l'autre en fait. Parce que l'autre, c'est l'autre, c'est sa responsabilité. Mais vous, vous avez la responsabilité de vous-même. Alors, lorsque la Chaser a envie de parler à son runner, elle se fiche qu'il lui réponde ou non. La Chaser Young, elle se centre sur elle, sur ce qui lui fait du bien à elle. Or, c'est bien ce que la relation nous invite à faire. Elle nous invite à aller vers plus d'amour de soi. Est-ce que vous pouvez ne pas être d'accord avec ça ? Ça va être difficile. L'autre lit tout. Dans le cas d'où je parle, avec la Chaser Young, la polarité consciente Young, l'autre lit tout, et répond pour lui dire d'arrêter de lui écrire. Mais là, vous voyez bien qu'il y a encore un autre paradoxe. S'il n'y voyait vraiment strictement aucun intérêt, déjà, il ne lirait pas, et il ne répondrait pas. Il ignorerait tout simplement les messages. Donc, vous voyez, ces messages circulent dans l'univers, et parviennent à votre autre. Et son rôle, c'est de les rejeter. Quand il les rejette, il n'est pas en train de rien faire. Il est en train de les rejeter. Donc, on n'est pas dans l'inertie. On est dans l'action. Donc, les énergies, elles agissent, elles interagissent. Vous voyez ? Alors, la Chaser Young. La Chaser Young, elle a une blessure de rejet. En allant vers son autre, elle dépasse cette blessure de rejet. La Chaser, elle est dans l'authenticité, elle n'est pas dans la séduction. Elle ne cherche pas à plaire à son autre. Quand elle lui dit tout ce qu'elle lui dit, à qui tu mens, à toi ou à moi, elle n'est pas en train d'essayer de lui plaire. Elle est en train de dire ce qu'elle a à dire. Elle suit ce que son cœur lui dicte. Et attention, le cœur, ce n'est pas toujours la douceur. Elle suit ce que son cœur lui dicte de faire. Et à chaque rejet du runner, elle prend de plus en plus confiance en elle. Elle s'habitue au rejet. Elle considère de plus en plus que c'est un enfant capricieux. Donc l'égo, l'enfant capricieux qu'elle a en face d'elle. Et elle prête de moins en moins attention, voire aucune attention. Elle ne peut plus être ni blessée, ni même surprise. Voilà. Donc au bout d'un moment, l'habitude fait qu'il n'y a plus de blessure de rejet. Et cette absence de blessure de rejet, d'abord chez son jumeau, fait qu'elle arrive à dépasser cette blessure de rejet partout. Y compris dans le milieu professionnel. Y compris dans sa famille. C'est une très très puissante blessure de rejet dont on est en train de parler. Donc ça, c'est le grand cadeau du runner. Mais c'est aussi le grand cadeau que la polarité consciente Chaser-Yang se fait à elle-même. Se mettre en situation où l'on doit la rejeter pour guérir cette blessure du rejet. Elle ne peut plus faire mal. En réalité, c'est même plus facile avec son runner car elle sait très bien que son runner l'aime. Donc disons qu'elle commence par la facilité. Peut-être ce qui pourrait être plus douloureux, enfin voilà, sa double tranchance, c'est à soi de choisir comment on l'interprète. Et ensuite, elle l'étend aux autres domaines de sa vie. Le runner, lui, en rejetant franchement la Chaser-Yang, dépasse son impossibilité à se positionner. Le runner, lui, il a cherché toute sa vie à plaire à tout le monde. C'est parce qu'il a cherché toute sa vie à plaire à tout le monde qu'il a été à la fois chauve-souris, souris et oiseau. Il n'a jamais été soit souris, soit oiseau. Il a toujours été comme dans la fable de la fontaine, les deux. Pour lui, c'est donc énorme. Il a toujours porté des masques et il les laisse tomber. Ensuite, il laisse l'ego travailler. L'ego doit faire son travail. C'est une étape indispensable car l'ego doit être épuré pour ensuite que l'âme commande. La fatigue du Chaser, qui a tout fait selon son cœur et selon les demandes du runner qu'elle a canalisé, soit directement, soit indirectement, est bien réelle. Elle ne décide pas par stratégie de mettre de la distance pour que son runner ressente le manque. C'est vraiment qu'elle en arrive à un point où elle n'en peut plus. Elle a été dans l'écoute de soi et donc elle cesse la prise en charge énergétique. Et là, oui, le manque est énorme chez le runner car le runner était dépendant de la gestion de ses émotions par le Chaser. Quand il avait un trop-plein émotionnel, il l'envoyait à son Chaser, sa Chaser, pour la gérer. Encore une fois, je ferai une capsule là-dessus. Le runner ne peut à aucun moment douter de sa Chaser car jamais elle ne l'a abandonné. Il guérit ainsi sa blessure d'abandon en même temps que le Chaser a guéri sa blessure de rejet. Il y en a un qui rejette l'autre qui revient et l'autre qui en voyant qu'elle revient, s'aperçoit qu'en fait, non, il n'y a personne qui l'abandonne là-dedans. Même lorsque la Chaser coupe la prise en charge énergétique, elle le prévient, elle est donc loyale, il peut donc, avec elle, se livrer, se faire confiance. La Chaser n'a pas cherché à lâcher prise. Le lâcher prise ne peut pas être le résultat d'une action consciente. Moi, j'adore à chaque fois quand on nous dit il faut lâcher prise. Le il faut avec lâcher prise, alors là, ça ne va pas du tout ensemble. C'est incompatible si vous voulez. C'est à force de faire sa part et de se positionner dans son cœur qu'elle est libre de tout doute. Elle ne peut pas culpabiliser. Elle se détache donc facilement du runner Yin qui, à son tour, retombe dans le manque et se remet à surveiller sa Chaser Yang pour se reconnecter à son énergie. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans ni de volonté de contrôle. Il cherche tout simplement à se reconnecter de son énergie. Le manque le pousse à l'action, à revoir son attitude et provoque son retour auprès de la Chaser. Ce qu'il n'a pas pu donc faire par amour pour lui-même, il le fait par amour pour sa Chaser. Et ça, c'est très beau. Et c'est là qu'on voit vraiment la puissance du lien. Alors, quelles sont nos conclusions sur ces très beaux masques de Venise, du carnaval de Venise ? Voilà. Donc, pour résumer, l'authenticité de l'une soulage la peur de l'abandon du runner et l'encourage à son tour à l'authenticité. Il guérit l'enfant intérieur souvent très blessé. Le runner se positionne pour dire à la Chaser d'arrêter. Il se positionne donc enfin lui qui ne sait pas le faire. Il apprend à le faire. Les relances du Chaser obligent le runner à travailler son ego, ce qui fait partie des étapes. L'ego doit s'exprimer pour lâcher et pour que l'âme prenne les commandes. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est une étape. La Chaser ouvre les yeux au runner par rapport à son attitude dont il n'a pas totalement conscience et par rapport à sa vie. Ce que la Chaser a dit, le runner l'entendra un jour. Et puis, la Chaser, c'est tout bénef pour elle parce qu'elle lâche prise naturellement sans se contraindre. Elle fait ce qu'elle a toujours fait. Elle prend soin d'elle en disant ce qu'elle avait à dire. Elle a pris soin d'elle. Elle n'a aucune culpabilité car elle n'a non plus aucun regret. Elle a fait toujours ce qu'elle a voulu. Elle a dit ce qu'elle a voulu dire et fait ce qu'elle a voulu faire. Bref, elle a été elle-même. Pour finir, je vais parler des ressentis des yin issus des discussions avec mes camarades qui m'ont poussé à créer cette chaîne et je les embrasse très très fort. Alors, les yin ne veulent plus que tout au monde que la relation avance. Souvent, j'ai pu voir qu'elles et ils n'avaient pas conscience des blocages. Ils pensaient que ces blocages venaient de leur haut train. Par exemple, ma camarade yin qui travaille en binôme avec moi n'a pas conscience qu'elle a dans un premier temps rejeté le yang qui lui a fait des avances physiques et qui lui a demandé si elle n'envisageait pas de changer de mari. Elle n'a même pas conscience que c'est elle qui l'a rejeté. C'est en discutant avec moi qu'elle s'en est rendu compte. Elle a également posé une distance géographique. Elle a déménagé à plus de 500 kilomètres de lui. Elle est la polarité consciente mais elle s'attend à ce que ce soit encore le yang qui vienne vers elle. Elle explique que c'est à lui de venir. C'est lui le yang, c'est à lui de venir, elle me dit. Cela, en fait, ce serait bien si ça ne générait pas de sentiment de blocage et ce sentiment d'angoisse et d'anxiété chez elle. Mais ça génère un sentiment de blocage et d'inertie. Il lui est donc difficile de se libérer de l'obsession. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser, dit-elle. Dit-elle à moi qui connais mon runner depuis seulement 9 mois et... pardon, 2 ans et 10 mois alors qu'elle ça fait déjà 22 ans qu'elle est sur le parcours. Car quand on n'avance pas évidemment alors qu'on doit le faire, la vie nous rappelle de le faire et donc c'est normal d'être dans l'obsession. Nous allons terminer par un conseil de Gandhi, un rappel peut-être de bonne alloi. Vous voyez bien que si c'est au yang de venir, elle n'aura pas avancé dans la relation, elle n'aura rien à dépasser. Il est clair que ce n'est pas au yang de venir. Donc un petit conseil pour les amis yin. Prenez-en du yang si vous voulez que votre relation avance et souvenez-vous de cette phrase de Gandhi. Vous devez être ce changement que vous voulez percevoir dans le monde. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Je suis Alma. N'hésitez pas à me contacter sur flamme.jumelle.guérison.gmail.com pour une consultation ou pour une hypnose karmique régressive. Vos commentaires, j'y réponds avec tout mon cœur. N'hésitez pas à m'en laisser. Si vous avez des idées d'autres vidéos, donnez-les-moi. J'essaierai d'y répondre avec tout mon cœur. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada